Hey yo, salut à tous, c'est Alex et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'une petite display, la guerre des géants recommence. Donc à l'intérieur on a 10 packs par boîte et chaque booster c'est 16 cartes à l'intérieur. Donc je dis une display entre guillemets, ça ressemble plutôt à une petite boîte mais au final on ne peut pas avoir plus au niveau de la guerre des géants parce que c'est quand même des boosters qui coûtent 8,50€ pièces le booster. Donc du coup en moyenne ça vaut environ 70€ le petit coffret, sauf que là c'était des promotions sur Parkage. Donc du coup je l'ai pu le choper à 30€, 30€ seulement, donc ça fait plaisir. Donc on est parti pour l'ouverture, je regarde si ça filme bien, impeccable. Donc je vais essayer de ne pas dégommer la boîte, j'aimerais bien garder cette petite boîte nickel. Donc je vais essayer de l'ouvrir par en dessous tout simplement. Oui je sais je fais des choses bizarres, mais j'aimerais bien, ouais quoi que, quoi que, quoi que je ne sais pas si on va l'ouvrir par en dessous. Si si moi je le sens bien, je dois être le seul youtuber qui ouvre ses displays par en dessous. Mais j'ai envie de garder la boîte, voilà comme ça, la boîte n'est pas imbimée, on peut choper tous les boosters à l'intérieur, c'est impeccable. Comme ça je pourrais regarder ça dans ma collection. Allez, viens là, hop là, il y en a encore à l'intérieur, peut-être pas à l'oublier. Ok, nickel, impeccable. Je remettrai un petit peu de scotch, comme ça je pourrais garder ceci. Et on est collectionneur où on ne l'est pas. Donc sur cette vidéo là, je vais ouvrir 5 boosters, qui est déjà plutôt pas mal, comme je vous dis, à 8,50€ le booster, ça fait quand même pas mal. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 boosters, et on verra les 5 autres boosters demain à l'ouverture. Donc voilà. Donc le booster pour ceux qui ne connaissent pas, la guerre des géants recommence. Donc au niveau du booster, je le trouve très beau. Après le booster, je le trouve, voici, il a vraiment de la gueule le booster, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on a là ? 16 cartes par paquet, la collection complète comprend 55 cartes communes, 9 cartes par paquet, 43 cartes super rares, 6 cartes par paquet. D'accord, on a 6 cartes super rares par paquet. D'où le prix 8,50€ qui est un petit peu élevé. Et 6 cartes ultra rares, 1 carte par paquet. Ok, bien impeccable, nickel. Je n'aurais pas cru qu'on aurait 6 cartes super rares par paquet, donc c'est impeccable. Donc allez, on va commencer. Donc je n'ai absolument aucune carte, la guerre des géants recommence. Je viens de jeter un petit peu d'oeil pendant 5 minutes pour ce qu'on pouvait avoir à l'intérieur. Je vais essayer de garder 1. Ça va perturber ce petit plastique là qui s'est mal ouvert. Moi j'ai regardé un petit peu la cote des cartes, ce qu'on pouvait choper, etc. Il y en a 3 cartes qui m'intéressent spécialement. Mais c'est quoi ce booster ? Donc on est parti. Alors, Cyber Maraudeur. Hop, je vais faire un petit focus. Et hop. Donc le Cyber Maraudeur. Très belle carte. Très très belle carte. Écaille d'enrangement. Ok. Robot Impatient. Coupure de dimension. Challenger héroïque. Sympatoche avec sa petite lanterne. Double Invocation. Gentleman. Ok. Gentleman, non plutôt, pas le Gentleman. Lunette inversée, donc une carte qu'on a déjà pas mal vue. Nitwi, Nitwi. Ok. Donc édition. C'est marrant, il y a marqué édition limitée sur toutes les cartes. Là, j'avais pas fait gaffe. C'est que de l'édition limitée sur toutes les cartes. Juste on se met à chaque fois. Ok. Oh, numéro 11. Donc c'est la carte qui cote le plus. En fait, je vous avoue, c'était vraiment la carte que je voulais avoir. Donc c'est la carte qui cote le plus. Je vais pas vous dire de bêtises. J'ai le site qui est là. Donc numéro 11, gros œil, c'est la carte qui cote à 40 euros en ce moment sur pas mal de sites. Donc 40 euros, c'est un peu exagéré. Souvent, ça va coter entre 20 et 30 euros. Mais bon, sur le trajet, il la cote à 40 euros. Donc c'était vraiment la carte la plus chère de cette série. Donc hier, j'ouvre l'édition Deluxe. Je tombe sur le premier booster, la carte la plus chère aussi. Et une carte qui cote à 50 euros. Et aujourd'hui, j'ouvre le premier booster. Et je tombe directement sur numéro 11. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. On va pouvoir mettre deux côtés. Bouteille. Regeki. Ok, sympa. Donc attendez une seconde, je regarde juste quelque chose. D'accord, c'était bien ultra. Bet Phantom Mega. Sergent électrique. D'accord. Ketos Colonie du Mal. Vraiment très belle carte. J'aime beaucoup cette extension. C'est vraiment une extension que je voulais acheter des boosters. Mais bon, à 8,50 euros le booster, j'avais 20 euros sur moi. Je me dis, attends, je ne vais pas faire une ouverture que pour deux boosters. C'est un peu ridicule. Donc je voulais vraiment les ouvrir. Mais j'ai attendu, j'ai attendu. Et là, bing, la bonne occasion. Donc là, je me retrouve directement avec bing, 10 boosters d'un coup. Donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et si je ne dis pas de bêtises, On a, on a, on a, on a, on a 100, 104 cartes. Ok. Donc il y a moyen d'exploser la collection avec ces 10 boosters. Donc Ketos Colonie du Mal. Ok. Caméra Stop. Et bateau Yumi. D'accord. Donc c'est pas là, on va les mettre là, les super. Ça a quand même beaucoup de super. C'est pour ça que le prix des boosters est quand même élevé à 8,50. Au final, on est quand même gâté à l'intérieur. On est quand même gâté à l'intérieur. Voilà. Donc désolé pour les gens, parce que j'avais vraiment dit que j'allais faire un trade au plus vite, au plus vite. Mais en fait, j'avais tellement de boosters à ouvrir que je préfère les ouvrir tout de suite et vous sortir toutes mes doubles après que de vous faire un trade et vous refaire un de vos trades dans 2-3 jours parce que j'aurai encore beaucoup de doubles de côté. Donc voilà pourquoi ça a pris quand même pas mal de temps. Donc allez, on est parti. Ça, je vais le mettre de côté. Un petit booster pour ma collection. On est parti pour la deuxième. Nuinette inversée. Ananas explosif. Spéciale dédicace à lui donner. Conscription. Ok. Briseur de puissance. Explosion. Stony. Voilà. Et le Ostrothor, colonie du mal. Donc ça, c'est la première carte. C'est la numéro 1. Ouais, je savais que c'était la numéro 1. J'aime beaucoup l'illustration. Je la kiffe. Crane Kraken. J'ai joué au Seigneur des Anneaux tout à l'heure, il n'y a même pas un quart d'heure et il y avait le Kraken à l'intérieur avant de rentrer dans les mythes de la Moria. Ça me fait délirer. Ok. Gorille enragé. J'aime vraiment beaucoup l'illustration. Je me demande qui est-ce qui a fait ces illustrations-là, mais je les aime beaucoup. Ruban, ça c'est du déjà vu. Général Zubaba. Ok. La 104. Je vais regarder vite fait combien elle cote avec vous. La 104. Ouais, elle cote à 4 euros. C'est la dernière carte. La 104, c'est la dernière carte de la série. Rio Général de la Barrière de Glace. Ok. Destructeur Infernity. Infernity, excusez-moi. Par contre, illustration magnifique. Très très belle illustration. Kalashimi. Ok. Coeur Ténébreux. Maître Légendaire de Jiu-Jitsu. Et Cyber Gymnastique. Ok. Gymnast, excusez-moi. Gymnastique. C'est moi qui vais faire de la gymnastique. Donc ça, je vais les mettre à côté. Celui-là. Hop là. Et celle-là aussi. Et troisième booster. On est quand même gâtés en super. Regardez. Deux booster, quoi. C'est... Ça va, quoi. Ça va. On va pas se plaindre. Par contre, je cherchais vraiment le... Ah oui, il y a un petit... Voilà. Si vous savez, je cherchais une display de... Je crois que c'est la Guerre des Géants. Tout simple. C'est la collection numéro 2. Et pas moyen, mais pas moyen de la trouver en français. J'arrive que à la trouver en anglais. Mais en français, impossible. Et des fois, même si celui-là, etc. On voit l'illustration en français. Quand on lit à l'intérieur, c'est des cartes anglaises. Donc souvent, ils jouent avec ça. Donc il faut vraiment faire gaffe. Donc voilà. Robot Impatient. Mandroga. Mandragor. Mandragora. Excusez-moi. Je me croirais dans Harry Potter. Colonie du Mal. Bête fantôme. Ok. Préhistorique. D'accord. Envahisseur des ténèbres. Style et l'illustration. Auto-immé. Ok. Seigneur Imbandis. Père de mémoire. Bête fantôme. Chevalier. Dragunité. Voilà, la carte, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. La 101, je l'ai sur les yeux. La 101 qui cote à 15 euros. D'accord. Donc c'est nickel. Peccable, on se fait plaisir. On est là pour ça. Par contre, l'illustration est vraiment magnifique. Hop, de côté. Oh ! Démon légendaire. On dirait Illidan. Avec les ailes comme ça. Oh, ça a de la gueule. Elle est trop belle celle-là. On dirait vraiment Illidan. La tête non, mais je parle du corps avec les ailes derrière. Style. Mammouth au longue défense. Ok. Bête fantôme, méga. Bon, ça c'est une carte qui a été rédité. Armée. Mclord. Grenel. Ok. Transfer. Sympatoche. Sympatoche. Et il a la magicienne Seigneur Lumière. Ok. Ça marche. Allez. Le troisième booster. Non, non, le quatrième déjà. Ce n'est pas de bêtises. Le quatrième booster. Voilà. Plaçon de pique. Pendantif noir. Meca majestueuse. Ok. Conscription. H2 fer. Porte bonheur. Tire de couverture. Mookball. Double invocation. Ok. Je l'ai déjà eu. General Zubaba. Donc celle-là c'est une double. Elle sera à l'échange. Impeccable. Impeccable. On se peut dire. Honde de libération. Figure maudit. Megafor. Megamorphe, excusez-moi. La législation est vraiment très belle. Boîte mystique. Ogre rouge. Ah, c'est là-là de la gueule. Ça j'aime bien. Et le mur des illusions. Stylé. Stylé. Pouah. Tout ce qu'on a en super simple. De dingue. En rare aussi. Allez, le dernier booster. Le dernier booster. Donc vous voyez, ça crée qu'un gros paquet par booster. 16 cartes, c'est pas mal. Protection. Ok. Dragon Hydre. Vous avez jamais vu cette carte. Très belle. C'est vrai qu'il y a du mal. Ok, on l'a déjà eu. Pareil. Du double. Gros oeil. Ah, impeccable. Mais là, on l'a laissé la carte depuis longtemps. C'est marrant. Les lits sont limités sur chaque carte qui est marquée comme ça à chaque fois. Mais elle est très belle. Hop. Bon, je vais comme la mettre là. Smith Pack. Ok. Le monstre équipé gagne 700 points d'attaque durant chaque phase. Le monstre équipé perd 200 points d'attaque. Ok, d'accord. Ça marche. Electromure, Bête Fantôme, Reine de la Nuit Blanche. Roi de Brume. La 99ème carte. Ok. Elle cote 5 euros. Très belle carte. Roi de Brume. Oh, Archidémon. Ah, elle est trop belle. Je l'avais pas dans cette rareté là. Ça fait plaisir. Mythologie. Que. Très belle carte aussi. Bouteille. Ok. Explosif. Adhésif. Trappe d'adhérence. Et barrière vers une autre dimension. Ça marche. Impeccable. Bah, on s'est quand même fait plaisir. On va faire un petit récap. Parce que là, on a pas mal de cartes. On a pas mal de cartes. Allez là, s'il vous plaît. Voilà. Ah, quand même. Quand même. On va passer. Le petit archidémon, il fait vraiment plaisir. Roi de Brume aussi. Ogre rouge. Je vais quand même regarder deux secondes. Combien elle cote cette carte. C'est la 25. Oui, elle cote à 1 euro. Donc c'est pas ouf. Pour voir la cote des cartes, à peu près, c'est ultra jeune. Vous regardez dans la série cartes à l'unité. Vous cherchez votre série. Vous avez toutes les cotes des cartes. Après, c'est leur cote, eux, personnel. Souvent, vous pouvez baisser de 10 euros à 15 euros, voire 20 euros pour chaque carte. Vous baissez bien la carte. Leur cote, vous les divisez par deux, souvent. Parce que c'est un magasin. Sans mal, ils se font leurs bénéfices. Mais bon, vous avez quand même un petit aperçu de quelle carte coûte assez cher, etc. C'est pas non plus... Voilà. Donc très belle carte, celle-là. Boîte mystique. Megamosphore, ok. Figure maudite. Honte de libération. Général Zubaba. Transfer. Ok. Pet fantôme. Mammouth, au long de défense. Je la trouve très belle, cette illustration. Très très belle. Lors des illusions. Celle-là, je crois que... Si je dis pas de bêtises... Si je dis pas de bêtises... Ouais, elle coûte à 5 euros. La magicienne senior de lumière. Général Zubaba, que j'ai en double. Ok. Destructeur Infinity. Très belle carte. La 30, voilà, qui cote à 6 euros. Maître légendaire. Ok. Coeur ténébreux. Numéro 11. Donc c'est le premier booster. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait vraiment plaisir. On va la mettre là, de côté. C'est le premier booster. C'est le premier booster. Seigneur électrique. Ketos, colonie du mal. Bato Yomi. Démon légendaire. La 21. Oui, à 2 euros. Vous voyez, je suis sur le site. Comme là, je viens de regarder à l'instant. Je dis à la 2 euros. En fait, elle a 4 euros. Mais bon. Il faut toujours diviser par 2, souvent, leur prix à l'ultra-jeu. Chevalier. Celle-là est très belle. Très très belle carte. Et général de la barrière de glace. Donc voilà. Donc on se retrouve demain pour l'ouverture de ces 5 autres boosters. La guerre des géants. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Salut salut ! La guerre des géants.